Bienvenue sur netprof.fr pour ce cours numéro 5 de statistiques Dans ce cours, nous allons voir l'utilisation d'un tableur pour calculer les effectifs cumulés, les fréquences, les fréquences cumulées, la moyenne et la médiane d'une série statistique Vous trouverez le texte de ce cours sur le fichier PDF disponible sur netprof.fr sous l'intitulé « Statistique, cours numéro 5, calcul des fréquences cumulées, de la moyenne et de la médiane avec un tableur » Ce fichier PDF peut être téléchargé et imprimé Nous allons utiliser l'exercice étudié dans le cours numéro 1, à savoir les notes obtenues par les élèves d'une classe de 3e lors d'un devoir surveillé de mathématiques Nous ouvrons donc le tableur Excel de la suite Microsoft Office 2010 Dans ce tableur, nous avons fait figurer dans la colonne A, dans les différentes cellules, les intitulés qui nous intéressent Dans la cellule A1, note X indice I X indice I est la variable statistique Dans la cellule A2, effectif n indice I Dans la cellule A3, effectif cumulé N indice I Dans la cellule A4, f f indice I en pourcentage Dans la cellule A5, fréquence cumulée F indice I en pourcentage Dans la cellule A6, le produit NXI Et enfin, dans la cellule A7, le produit FIXI Pour des raisons que nous verrons dans des cours ultérieures Nous y désignerons par N6, indice 6, l'effectif correspondant à la note 6 N indice 7, celui correspondant à la note 7 Et ainsi de suite jusqu'à N indice 18 Pour l'effectif des élèves ayant obtenu la note 18 Pour éviter toute confusion Je vous conseille de mettre en indice le I ou le chiffre qui accompagne la variable L'effectif, l'effectif cumulé, la fréquence ou la fréquence cumulée Il existe plusieurs méthodes pour mettre en indice une lettre ou un chiffre Nous allons en montrer une à partir de XI On sélectionne d'abord le I Par exemple, en passant le curseur entre X et I Et en maintenant le bouton droit de la souris appuyée Le bouton gauche, pardon, de la souris appuyée On déplace la souris vers la droite Le I est sélectionné Pour le mettre en indice On peut se rendre dans le menu accueil Et cliquer sur le petit icône A droite du menu police Petite icône sous la forme d'une flèche dirigée vers le bas Pour faire apparaître la fenêtre Format de cellule police Dans cette fenêtre On coche la case correspondant à l'indice En bas Et on fait OK Le I est maintenant en indice Nous supprimons bien sûr ce XI Qui a servi à cet exemple Sur la première ligne du tableau Nous avons reporté les valeurs des différentes notes Obtenues par les élèves Notes qui s'échelonnent de 6 à 18 En B1 la note 6 En C1 la note 7 Et ainsi de suite jusqu'à la note 18 En N1 Sur cette première ligne Nous avons ajouté 3 colonnes En R1 total En P1 moyenne Et en Q1 médiane Et en Q1 médiane Nous verrons l'intérêt de ces 3 ajouts Au fur et à mesure de la suite du cours Sur la deuxième ligne On trouve les effectifs N petit n indice I Des élèves correspondant aux notes de la première ligne Le chiffre A Le chiffre A Est dans la cellule B2 En dessous du chiffre 6 De la cellule B1 Et ainsi de suite Jusqu'à la cellule N2 Le total des effectifs Soit 25 Et dans la cellule O2 Nous allons maintenant Effectuer les calculs Pour obtenir les effectifs cumulés Les fréquences Les fréquences cumulées La moyenne Et la médiane Sur la troisième ligne On va calculer les effectifs cumulés Noter N Indice I L'effectif cumulé Des élèves Qui ont obtenu au maximum 6 Que nous appellerons N N Indice 6 Sera égal à N Indice 6 Puisqu'aucun élève N a eu de note Inférieure à 6 Dans la cellule B3 Nous aurons donc Le même nombre Que dans B2 On tape donc Égal Et on clique sur B2 Après vous avez vérifié Que sur la barre de formule De la cellule B3 Apparaît B2 On fait Inter Je m'intéresse maintenant A la cellule C3 Où je veux avoir Le total des élèves Ayant obtenu au maximum La note 7 Ce qui correspond à la somme B2 Plus C2 Dans cette cellule C3 Je commence par taper Égal Je vais ensuite en haut De l'écran Et Je clique Deux fois Sur l'icône Sigma Sur la barre de formule Sur la barre de formule De la cellule C3 Apparaît Somme C1 C2 Ce n'est pas ce que je cherche Pour avoir B2 Plus C2 Je vais aller Sur B2 Et je prolonge En maintenant Le bouton appuyer Sur C2 Je vois là Apparaître Sur la barre de formule De la cellule C3 Somme B2 C2 Qui est bien ce que je cherche Je tape donc Inter Et le chiffre 1 Apparaît Dans la cellule C3 Pour pouvoir utiliser Les propriétés du tableur Dans les calculs De D3 E3 Etc Jusqu'à N3 Je vais faire une modification De la formule De la cellule C3 Dans la barre de formule De la cellule C3 Qui apparaît Apparaît Au-dessus du tableau J'introduis le signe Dollar Devant B Cette modification De la formule N'a pas changé le résultat Mais Grâce à l'introduction De ce signe Dollar Nous allons pouvoir Maintenant Calculer facilement L'ensemble Des effectifs Cumulés Pour cela Je me place Dans la cellule C3 Je remarque Un petit point noir Dans le coin inférieur Droit De la cellule Je clique Sur ce point Et je maintiens Le clic Une petite croix Noire Apparaît Que je déplace Horizontalement Sur la ligne Jusqu'à la cellule N3 Je lâche le clic Tous les effectifs Cumulés Apparaissent Sur cette ligne De B3 A N3 On vérifie Que l'effectif Cumulé Correspondeur A 18 C'est-à-dire La meilleure note Obtenue Est bien égale Au total Des élèves 25 Inscrit Dans la cellule O2 Nous allons Maintenant Calculer Les fréquences Notées F Indice I Sur la ligne 4 Je vous rappelle Que la fréquence F Indice I Est égale A l'effectif N Indice I Divisé Par l'effectif Total La formule F Indice I Égale N N Indice I Sur Sigma N Indice I La fréquence F6 Va être égale N Indice 6 Qui est égale 1 Qui figure dans la cellule B2 Divisé par le total Qui figure dans la cellule O2 Comme la fréquence est indiquée en pourcentage Il faudra multiplier le résultat de la division Par 100 On se place dans la cellule B4 On commence par taper Égale Puis on clique sur B2 Pour avoir Petit n Indice 6 On tape sur le clavier Le symbole Division Slash Et on va ensuite sur O2 On tape Sur le symbole Étoile Pour La multiplication Puis Sur le nombre 100 On vérifie sur la barre Que la formule Obtenue est correcte Il suffit alors de faire Inter Et on voit apparaître Le nombre 4 Dans la cellule B4 Ce nombre 4 Signifie que la fréquence De la note 6 Est de 4% Pour les autres fréquences Je veux que tous les effectifs Petit n Indice i Soit divisé par le total Qui figure En O2 Pour cela Dans la formule De B4 Sur la barre Je place le signe Dollar Avant Le haut De O2 Et aussi Avant Le 2 Je reviens maintenant Sur B4 Je me positionne Sur la petite Croix noire En bas Droite de la cellule Comme pour la ligne Précédente Je clique Et je déplace Dans cette roi noire Horizontalement Jusqu'à la cellule N4 Je lâche le clic Et l'ensemble des fréquences Apparaissent Sur cette ligne Pour calculer les fréquences Cumulées Grand F Indice i Sur la ligne 5 Je vais procéder De la même façon Que pour les effectifs Cumulés La fréquence Cumulée Grand F Indice 6 Est la fréquence De l'ensemble Des élèves Qui ont obtenu Au maximum 6 Puisqu'aucun élève N'a obtenu De note Inférieur à 6 Nous aurons Grand F Indice 6 Égale Petit f Indice 6 On se place Donc Sur B5 On fait Égale Et on se place Sur B4 Puis Enter Pour la cellule C5 Je veux Avoir B4 Plus C4 Je commence Par taper Égale Et puisque c'est Une somme Je clique Deux fois Sur L'icône Sigma Je vois apparaître Somme C4 Ce n'est pas Ce que je cherche Je cherche La somme B4 Plus C4 Je vais donc Sur B4 Et je déplace Le curseur Jusqu'à C4 Je vois apparaître Alors Somme B4 C4 Je fais donc Inter Et le chiffre 4 Apparaît Avant de poursuivre Avec la cellule D5 Je vais Comme pour les effectifs Cumulés Modifier la formule De la cellule C5 En introduisant Dans la barre de formule Le symbole Dollar Avant B La valeur Dans C5 N'a pas été changée Je reviens maintenant Dans la cellule C5 Je clique sur cette cellule Pour faire apparaître La petite croix Noire En bas A droite A droite De la cellule Je déplace Cette croix Noire Horizontalement Jusqu'à N5 Je lâche le clic Toutes les fréquences Cumulées Sont calculées On vérifie Que F18 Dans la cellule C5 Correspond A l'ensemble Des élèves Qui ont obtenu Au maximum 18 Et bien 100% Puisqu'aucun élève N'a obtenu Plus de 18 Sur la ligne 6 Nous allons calculer Les produits Petit n Indice i X Indice i En effet La moyenne X bar Est égale à Sigma De n X i Sur Sigma De n On se porte Sur la cellule B 6 Après avoir tapé Égale On clique sur B2 Qui contient N6 On tape sur Étoile Pour multiplier Et enfin Sur B1 Qui contient X6 On vérifie Que la formule B2 × B1 Est exacte Et on fait Inter On obtient Le nombre 6 Pour calculer Les autres produits Petit n i X i On se reporte Sur la cellule B6 On fait apparaître En bas à droite La petite croix Noire Que l'on déplace Horizontalement Jusqu'à La cellule N6 Sur la ligne 7 Nous allons Calculer Les produits F Petit f i X i Puisque la moyenne Est aussi égale A Sigma De petit f i Multiplié par X i On va procéder Comme pour la ligne Précédente Dans la case B7 Après le signe Égale On clique sur B4 Puis le signe Multiplié Et enfin B1 Et Inter Pour obtenir 24 Pour les autres produits On se reporte Sur la cellule B7 Et on déplace La petite croix Noire Jusqu'à La cellule N7 Pour calculer La moyenne X bar Nous devons D'abord Calculer Sigma De petit n I X I On se rend Sur la cellule O6 Dans la colonne Intitulée Total On tape Égal Et on clique Sur l'icône Sigma En haut à droite Et on voit Apparaître Somme B6 N6 Qui est la somme Que nous désirons On fait donc Inter Apparaît le nombre 300 Dans la cellule O6 On peut maintenant Calculer la moyenne X bar Dans la cellule P6 Par exemple On tape Égal On clique Sur O6 On frappe Sur le signe Divisé Dans le clavier Et enfin Sur O2 Qui contient Le total Sigma Ni La formule Est en correct On fait Inter Et le nombre 12 S'affiche Dans la cellule P6 On peut aussi Calculer La moyenne A partir De sigma De petit FI XI On se rend Sur O7 Après le signe Égal On clique Sur sigma Pour voir La somme B7 N7 Et on fait Inter Le nombre 1200 S'affiche En O7 En effet Les fréquences Sont exprimées En pourcentage On va donc Dans la cellule P7 Après Égal On se porte Sur O7 Que l'on divise Par 100 Que l'on trouve En N5 On fait Enter Et apparaît La valeur 12 Comme en P6 Les deux méthodes Aboutissent au même résultat X bar Égal 12 Heureusement Pour calculer La médiane Il existe Deux méthodes En utilisant Soit les effectifs Cumulés Soit les fréquences Cumulées La deuxième méthode Est en général Plus simple Nous la retiendrons Dans cet exemple Sur la ligne 5 Des fréquences Cumulées On lit Que 48% Des élèves Ont obtenu Au maximum La note 10 Et que 52% Des élèves Ont au maximum La note 11 On en déduit Que 100% Moins 52% Égale 48% Des élèves Ont plus De 11 Ainsi 48% Des élèves Ont moins De 11 Et 48% Des élèves Ont plus De 11 La note 11 Et donc La note Qui divise La série Statistique En deux parties Égales C'est donc La médiane On peut l'inscrire Dans la colonne Q L'exemple Que nous avons Utilisé Est particulièrement Simple On aurait pu Le traiter Assez facilement Avec une calculette Les avantages D'un tableur Seront nettement Plus important Dans les séries Statistiques Que l'on rencontre Habituellement Nous aurons L'occasion De traiter Des séries Plus complexes Dans des cours Ultérieurs Si vous souhaitez Approfondir Vos connaissances Sur les tableurs Je vous conseille D'aller voir Les cours Sur les tableurs Sur netprof.fr Dans la rubrique Informatique Je vous donne rendez-vous Pour le cours Numéro 6 De statistiques Nous y verrons L'utilisation D'un tableur Pour construire Un histogramme Au revoir Au revoir Au revoir